c'est bientôt bon et voilà nous sommes en direct donc bonsoir à tous bienvenue pour ce live en compagnie de Christelle Davos donc auteure de la passe miroir donc des fiancées de l'hiver le tome 1 et les disparus du clair de lune le tome 2 que j'ai juste ici je me suis bien préparée donc bonsoir Christelle merci d'avoir accepté mon invitation ça me fait très très plaisir avec grand plaisir aussi bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde c'est un grand moment pour la chaîne ce soir c'est un grand moment pour moi aussi c'est une nouveauté c'est vrai que c'est une première pour toi aussi finalement bon bah c'est parfait donc je vais poser quelques questions à Christelle je vous avais partagé il y a à peu près une semaine un google doc où vous pouviez sélectionner des questions qui vous intéressaient de poser pour que je puisse me préparer voilà mais n'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez sur le chat du live je suis accompagnée de mes booktubiats qui vont faire la moto avec moi et puis donc c'est parti prête ? pareil allez quelle est la première scène de la passe-miroir que tu as imaginée ? alors cette première scène c'est la scène du tout début c'est vraiment l'image du visage au public qui sort du mouvoir c'est ça en fait qui m'a vraiment qui m'a donné l'élan après pour créer tout le reste du livre c'est une image qui s'est vraiment imposée à moi pendant une promenade et je n'étais pas du tout à ça à la base j'étais en train de s'écrire une autre histoire sans aucun rapport et elle m'a tellement plu cette image qu'à partir de là c'est ça qui m'a qui m'a donné l'ambiance d'Office et le pouvoir le premier pouvoir de Frélie d'accord ah bah ça je ne le savais pas tu vois dans tout l'univers que tu as créé quel est le personnage que tu préfères ? alors forcément le fait d'écrire avec une narratrice principale comme O'Frélie ça crée une proximité maintenant je n'ai pas vraiment de préférence j'avoue j'ai tendance à aimer tous mes personnages je m'aime vraiment tout à ce niveau là j'aime presque tous mes personnages il y a des exceptions il y a des personnages que je ne peux pas réussir à bien m'approprier mais voilà je n'ai pas vraiment de personnages préférés après c'est vraiment le pays avec lequel j'ai peut-être plus de proximité d'accord alors ça je pense avoir la réponse mais c'est mieux si c'est toi qui réponds combien de tomes y aura-t-il ? il y en aura quatre ça n'a pas une trilogie il y aura quatre c'est parfait si tu veux en faire cinq il n'y a pas de soucis alors une question qui a été posée par quelqu'un qui faisait partie de la lecture commune où est-ce que t'es venue l'idée des arches de l'univers en général de quoi est-ce que tu t'es inspirée pour alors c'est une très bonne question parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir cherché d'idée c'est vraiment du but qui ne m'étonnait plus c'est vraiment toute la même journée le jour où j'ai eu l'image du visage de Philippe qui sortait du mouroir c'est vraiment après une sorte de boom bang intérieur où ça s'est presque imposé j'ai vu un monde et quelqu'un en morceau et je me suis pendant longtemps je ne me suis même pas posé la question de savoir d'où ça m'était venu et après tout je pense que ça m'est venu dans le rêve que j'avais fait on sort fort longtemps je ne sais pas que c'est très historique j'avais rêvé que la lune avait claqué en morceaux et ça m'avait très très impressionnée du coup je pense qu'en fait que j'ai reconseté ça à l'image de la panneau d'accord et donc du coup quand tu as commencé à écrire ton histoire tu avais quand même une idée comment est-ce que tu sais qu'il y aura quatre tomes tout est construit dans ta tête ou est-ce que ça vient au fur et à mesure absolument pas non 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 je ne savais pas du tout qu'il y aurait quatre tomes à la base quand j'ai commencé à écrire l'histoire et là je précise que j'ai commencé à l'écriture en 2007 donc ça remonte déjà pratiquement ça va faire dix ans en fait j'ai l'anniversaire donc non non en fait le début de la passion noire c'est une totale improvisation une fois que je commence à voir les personnages principaux et on va dire les bases de l'univers je me suis lancée mais je ne connaissais pas du tout l'histoire pour essayer tout au fur et à mesure après il n'a pas dit que je fasse un gros travail de réécriture pour solidifier ça mais voilà c'était de l'improvisation sur presque 1000 pages au début d'accord donc ça ça veut dire que toute l'histoire est déjà écrite en fait oh non du tout ça te correspond on va dire allez j'ai improvisé sur l'équivalence des deux premiers tomes et là j'étais inscrite parce que c'est toujours sur un site internet qui s'appelle Plume d'Argent où en fait je postais mes chapitres au coup par coup donc c'était vraiment comme un roman très important je ne réfléchissais pas en termes de tomes je n'avais même pas une notion de découpage réellement dès qu'il y avait un chapitre je le postais d'accord donc un petit peu comme un webpad est-ce que tu connais le site webpad ah oui je le connais mais je n'ai jamais posté dessus je pense qu'il est apparu plus récemment Plume d'Argent je me suis inscrite dessus en 2008 d'accord voilà je pense que c'est le même système en fait c'est le papa de webpad et en parlant de ça justement parce que je sais qu'il y a pas mal d'écrivains parmi nous je pense ou de jeunes lecteurs qui se mettent à écrire est-ce que tu aurais des conseils d'écriture ? alors ça c'est la question qui est difficile parce que bon en fait elle est extrêmement vaste c'est très maté ce que je veux dire mais vraiment il faut écrire c'est vraiment à travers l'écriture qu'il faut écrire encore encore et encore et en faisant beaucoup d'erreurs moi c'est vraiment à travers toutes mes erreurs que j'ai vraiment réussi à faire grandir ma plume donc je pense que c'est vraiment le principal conseil que je donne c'est de ne pas vouloir chercher forcément la perfection des débuts il faut se lancer aller de l'avant puis après ça vient au fur et à mesure d'accord et toi justement quand est-ce que tu as commencé à écrire depuis toute petite ou ? excuse moi je suis en train de lire sur le chat qu'on n'entend pas très bien ah bon moi j'entends bien pourtant et pourtant j'ai une oreille qui ne fonctionne pas oui je non c'est un micro de ah ben là c'est un micro qui est contre ma bouche donc c'est difficile ah ben c'est peut-être trop près alors du coup je l'éloigne tu vois petit test bon ben je parle ainsi mais voilà tu me trèves bien si jamais ouais pas de soucis donc du coup je ne sais plus ah oui toi tu écris depuis toujours ou comment est-ce que ça t'est venu mais est-ce que tu imagines que t'étais lectrice avant ou peut-être pas du tout d'ailleurs eh bien bon même pas plus que ça en fait j'aimais bien lire mais sans plus et je me suis dit j'avais quelque chose qui était tardu j'étais tenue par beaucoup de personnes un journal intime j'ai utilisé des poèmes pendant mon adolescence mais c'est vraiment à partir des années fac quand j'avais la vingtaine d'années que là vraiment je suis tombée dans l'écriture d'accord ouais donc ça peut venir l'espoir n'est pas perdu quoi non je connais des docteurs qui sont venus à l'écriture encore plus tard c'est très bon bon bah parfait comme quoi tout le monde peut devenir écrivain alors il y a une question qui est revenue très souvent c'est est-ce que tu as imaginé des acteurs célèbres dans la place de tes enfin dans à la place de tes personnages pour pouvoir mieux les écrire mieux les identifier et mieux les créer alors ça c'est quelque chose dont je me suis aperçue sur le groupe de la place miroir c'est les castings effectivement je vois que c'est c'est vraiment très en vogue et alors que moi absolument pas ouais absolument pas du tout dès le début toujours maintenant j'ai vraiment pas l'idée de voir pas des acteurs à la place de tes personnages déjà une façon d'écrire je pense que j'ai tellement tendance à les parfois à forcer un petit peu le trait j'ai fait bien du courage à un acteur d'arriver à à incarner voilà les esprits de famille ou même tord mais j'irais peut-être plutôt un film d'animation en fait c'est peut-être plutôt comme ça qu'il me représente la chose quand j'ai écrit ah bah justement c'était une de mes questions est-ce que tu préférerais est-ce que tu préférerais voir adapté enfin déjà est-ce que est-ce qu'il y a une potentielle adaptation qui pourrait se faire ah bah en tout cas je mets ton moment je suis absolument aucune proposition dans le sens d'une adaptation moi c'est un projet qui me ferait bien envie j'ai toujours été fasciné par les films d'animation depuis plus petite peut-être même plus encore que la littérature et quand j'écris c'est vraiment voilà ce forme de les films d'animation que je vois l'écris en particulier depuis que j'ai découvert les les le premier que j'ai vu je crois que le voyage de Chihiro ça m'avait fait vraiment une énorme claque au cinéma quand j'écris je me rende des ambiances à travers l'écriture qui se rapproche de celle-là d'ailleurs du coup pour toi parce que je sais que beaucoup de gens comparent l'univers de la Passe-Miroir à celui du Château dans le ciel c'est ça ? non alors c'est l'image de la Cite à ciel effectivement je ne m'en suis pas rendue compte je l'ai fait une seule fois le Château dans le ciel il y a fort fort longtemps et après je l'ai revu récemment je me suis dit oui il y avait quand même indéniablement quelque chose de la Cite à ciel mais je ne m'en suis pas rendue compte peut-être que pour l'ambiance c'était plutôt le Château ambulant en fait qui m'en est oui mais c'est vrai qu'après la Cité dans le Château dans le ciel visuellement c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça d'accord donc tu prends ça quand même en compliment quand même ah oui indéputablement bon bah ça va on continuera à le dire alors est-ce que il y aurait si la possibilité d'avoir une adaptation en animé en ah oui en animation ne se ferait pas est-ce qu'une BD ça pourrait convenir oui tout à fait je suis extrêmement bébé des films donc donc évidemment c'est quelque chose qui pourrait me faire envie mais peut-être quand j'aurai terminé là pour le moment je pense que ça me ralentirait davantage dans l'écriture de devoir faire un projet encore à côté d'adaptation mais c'est quelque chose qui me fait bien envie je suis assez fan même sur internet je suis beaucoup de comics de web comics et c'est vraiment une adaptation à mon destin vraiment ça ça me ferait bien d'accord parfait juste est-ce que tu peux essayer de te rapprocher un tout petit peu plus du micro ah maintenant je me rapproche c'est mieux quand tu te rapproches ben en fait il est toujours collé contre moi c'est un micro qui est intégré à mes écouteurs donc je ne l'éloigne jamais vraiment complètement mais bon là je ne sais pas ce que tu as fait mais là c'est parfait alors je le tiens voilà alors est-ce que c'est dur de créer un univers aussi vaste est-ce que tu n'as pas peur d'être piégé par ton propre univers ah oui j'avais vu cette question elle était pas mal elle est bien alors oui c'est extrêmement pied-veux effectivement ça peut arriver que oui de temps en temps on se retrouve face à une contradiction et qu'on ne voit pas c'est parfois heureusement quand j'ai des personnes qui me relisent et qui me disent il n'y a pas comme une contradiction et j'ai dit ouais donc effectivement là plus on s'étend dans un univers il faut j'essaie de prendre un maximum de notes d'être le plus rigoureuse possible de me lire de me relire mais voilà il y a quand même une possibilité de temps en temps ça peut arriver je pense qu'il faut avoir un petit couac et donc du coup tu comptes est-ce que tu comptes exclusivement sur tes bêta lecteurs ou est-ce que tu as un autre moyen pour parer à ce genre de petites mésaventures je ne connais que pour moi c'est vraiment les relectures mes relectures à moi et la relecture de personnes de confiance après coup évidemment il y a les lecteurs quand j'ai les commentaires c'est un petit peu tard à ce moment-là quand les livres sont parus mais oui et non parce que c'est déjà arrivé que lorsque le premier tour m'est sorti par exemple j'ai un lecteur qui m'a fait une remarque qui était extrêmement pertinente c'est quand même assez important et j'en ai tenu compte dans le deuxième tome que j'ai intégré dans un dialogue où je répondais à sa question pour justement mais à la base je n'avais pas de réponse à cette question-là donc je tiens compte si on me fait des remarques j'essaye après de les intégrer dans la suite je ne pourrais pas faire ça éternellement oui c'est sûr mais d'ailleurs c'était quoi cette question parce que du coup je suis curieuse alors oui la question c'était en fait c'était une observation il m'avait dit un truc que je voudrais bien comprendre c'est le personnage de Farouk on est d'accord que Farouk en tant qu'esprit de famille regroupe l'ensemble des pouvoirs de tous ses descendants oui tu as bien compris effectivement c'est comme ça que ça fonctionne ah donc on est d'accord que Farouk a aussi le pouvoir de la toile oui donc on est d'accord que Farouk est relié à tous ses descendants en ce moment enfin au moment présent et là j'ai tendance à sentir comme une pente glissante donc j'ai dit oui en effet c'est vrai que techniquement c'est tout à fait ça il m'a dit donc on est d'accord que Farouk était déjà au courant qu'au filial était là alors pourquoi tout le monde le lu cache ? bon ça vaut que j'ai eu un grand moment de solitude en plus c'était devant une classe de collégiens au moins ça vaut qu'il avait bien lu écoute le deuxième tome répondra à ta question je me suis empêchée de noter ça sur un petit calepin et voilà j'en ai tenu compte au moment d'écrire le deuxième tome je ne dis pas plus seulement que je trouve une réponse cohérente à ça et la réponse c'était ? ah bah c'est Archibald qui donne la réponse à Ophélie dans le police du théâtre Farouk qui a la capacité et la déconcentration d'annoyer sur une équivalence c'est vrai c'est vrai c'est vrai je m'en rappelle alors autre petite question qui moi me tient à coeur du coup pensez-vous être la J.K. Rowling française ? la pression alors ça c'est une expression que je retrouve sur beaucoup de 4ème découverture pour beaucoup d'auteurs jeunesse francophone moi honnêtement j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour J.K. Rowling et je suis très influencée par son style de couture mais je ne me perçois pas fortement comme moi je ne me vois pas comme là J.K. Rowling je pense ah ouais ah bah moi je crois que si en tout cas pour moi je sais pour beaucoup c'est souvent une remarque qu'on me fait en effet mais moi je ne me définis pas comme ça en fait ça ne m'avait même pas traversé l'esprit et d'ailleurs est-ce que j'avais une question qui m'avait fait beaucoup rire j'ai vu il y a une de tes lectrices qui te demande si c'est pas trop fatigant et si ça ne devient pas un petit peu voilà encombrant de rencontrer tes fans légèrement bruyantes pendant les salons ou ce genre d'événements mais elles ne sont pas bruyantes du tout elles sont saches avec des images oui non non elles sont extrêmement enthousiastes je parle en féminin il y a beaucoup beaucoup de femmes mais il y a des hommes aussi les lecteurs masculins existent je les ai rencontrés donc est-ce que tu t'attendais à ce succès ou pas du tout ah non vraiment je crois que c'est à partir de la sortie du deuxième tome où quand je me suis rendue en dédicace j'ai vu une fille dans une épreuve juste sur le trottoir au début je pensais que c'était pour le cinéma d'à côté et vraiment ça m'a donné le vertif quand j'ai compris que c'était écrit pour moi et vraiment ça m'a fait un effet incroyable là ce sont des expériences qui sont extrêmement intensives mais voilà ce sont des expériences qui sont très très fortes c'est parfait j'espère qu'il y en aura encore plus je vous fais tout pour je ne sais plus quoi faire alors ah oui il y a une question super intéressante qui ne va pas spoiler non plus est-ce que parce qu'on parle beaucoup de la romance entre Ophélie Ophélie et Thorne apparemment on entend moins bien il faudrait encore te rapprocher un petit peu le micro tu n'arrêtes pas de me rapprocher je finis par le manger je fais ce micro dans ta bouche alors la question c'est on parle beaucoup d'Ophélie et Thorne et de leur mariage arrangé mais on ne parle pas du tout de comment est-ce que ça se passe normalement à la Cite à Ciel donc du coup est-ce que tous les mariages sont arrangés qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette notion enfin quelle est la notion d'amour et d'amitié pour les autres personnes vivant sur les arches oui excuse-moi je voulais savoir par rapport au problème du micro ce serait quand même embêtant que ça perdure est-ce que tu voulais que je tente autre chose est-ce que tu as un micro intégré oui c'est ça c'est ce que je suis en train de me dire je vais peut-être débrancher le micro que j'ai en ce moment par contre du coup je vais je tente oui voilà parle un petit peu je crois qu'il faut que tu remettes ton micro oui tu m'entends pas ostie non remets-le aussi en fait c'est quand tu l'as très très près de toi on l'entend très très bien je remets le micro mais pourtant je le tiens bien je vais essayer de ne pas l'avaler par une advertence non évite parce qu'après ça va être moi la coupable et je risque d'avoir toutes tes fans sur le dos voilà je prends toutes mes excuses pour les petits problèmes techniques mais non mais non c'est pas grave ça arrive donc du coup pour les mariages arrangés oui alors oui les mariages arrangés je pense que c'est un système ça dépend beaucoup des arches mais clairement là je me suis inspirée des sociétés peut-être qu'on les connaissait au début du 20ème siècle presque tous les mariages ce sont des mariages d'intérêt et ce sont rarement des mariages d'amour d'accord et ça vraiment c'était allez je pense c'est au tout début du premier tome où justement ben voilà Ophélie pense à cette pensée-là que les mariages généralement sont motivés voilà finalement par la part des intérêts soit pour des rapprochements soit pour voilà mais voilà il n'y a pas vraiment de notion de mariage d'amour d'accord même avec sa soeur et son mari j'avais l'impression non parce que justement apparemment j'étais apparemment comme si de temps en temps je parle de l'histoire comme en fait l'idée c'est que l'amour vient après le mariage d'accord voilà d'accord d'accord j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure dans le chat les gens se demandent si tu as une carte avec les arches la représentation des arches à côté de toi tu sais comme on retrouve souvent en début de livres fantaisie pour t'aider à écrire alors moi ce que j'ai c'est que du texte en fait j'avais essayé une fois de faire un plan à la main mais bon trois dimensions c'était je m'y perdais plus qu'autre chose donc là pour le moment je n'ai fait que des listes des arches mais mon grand rêve ce serait que l'illustrateur l'a des livres Laurent Gapaillard qui a fait déjà pour la cite à ciel une sorte de plan de découpe je me dis s'il pouvait essayer je crois que j'en parle avec vous pour voir si ce serait possible de faire une représentation du monde avec les arches pour qu'on puisse les représenter soit pour le troisième soit pour le quatrième mais bon il faut voir si c'est faisable d'accord est-ce que j'arrête pas de te vous voyer du coup alors il y a une question de Au-delà des pages qui demande est-ce que tu pensais que Thor n'aurait autant de succès auprès des lecteurs et des lectrices ah non j'avoue que j'en suis absolument parvenue en créant ce personnage je me suis dit bon à mon avis ça va pas très très bien passer mais moi personnellement voilà j'ai beaucoup d'affection pour lui et il me fait énormément rire malgré lui mais je ne m'attendais vraiment pas à cet engouement autour de lui bah d'ailleurs là c'est ma question est-ce que dans ta tête à toi Thor n'est beau est-ce qu'il est est-ce qu'il est attirant ou est-ce qu'il ne l'est pas ah non je n'ai rien écrit qui aille dans ce sens là mais ça je pense que c'est l'imaginaire des lectrices qui on va dire qui embellit les choses mais moi je ne le percevais pas comme ça pour moi c'est même pas très c'est absolument pas important ouais un petit peu quand même alors attends j'essaye de sélectionner une autre question dans le chat n'hésitez pas à poser des questions dans le chat j'essaye de vous lire ah enfin une question intéressante je vois en avant les deux ternes je vois pas une petite coeur qui cloue sur l'autre il y a que des mots et des coeurs alors une question qui alors je ne sais pas si tu pourras y répondre parce que peut-être que tu ne le sais pas encore mais est-ce que tu sais déjà de quelle couleur sera le tome 3 je ne sais pas ce que tu réponds parce que moi j'ai lancé les paris avec mes anciennes collègues oui alors c'est peut-être la question qu'on me pose le plus souvent avec quand est-ce que sortira le tome 3 ah oui là aussi ouais non je sais que ça c'est à toi au terme il va falloir le reborder et bien je ne le sais pas et ce n'est même pas moi qui décide et je sais que pour le tome 2 c'était au dernier moment c'était vraiment juste avant l'impression que la couleur a été décidée ah ouais alors Gallimard me l'avait soumise il m'avait montré mais je ne fais pas partie à ce niveau-là du processus pour choisir les couleurs là ce n'est pas moi qui décide donc en fait ça va dépendre je pense on va décider ça en fonction de l'ambiance du livre de la représentation de l'illustration par Laurent Gapaillard pour voir quelle couleur va la mettre le plus en valeur et voilà donc ce sera vraiment une décision c'est vraiment au dernier moment que ça se décide je le glisse comme ça mais je pense que vert ce serait pas mal et qu'en troisième temps ce serait nickel très bien je prends note je prends note alors attends une autre petite question qui était super intéressante que j'ai perdue le chat il va tellement vite je ne sais pas comment tu te penses j'ai l'impression que tu prends des coups de revolver mais ça fait plaisir vraiment de voir tout cet enthousiasme parce que là on est nombreux 447 c'est vivant c'est vivant alors une question que je ne sais pas si il y a la réponse dans le livre d'ailleurs je ne me la suis pas posée est-ce que c'est possible est-ce que deux personnes de deux clans différents se marient attend au pôle oui je pense que ça n'arrive pour ainsi dire jamais bah oui alors du coup pourquoi bah oui alors attention ça va spoiler mais pourtant 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 ce serait une possibilité ce serait possible non bah ça dépend on va dire que ça je pense que ça dépend des moments d'histoire du pôle mais en tout cas telle que la politique est pensée au moment présent en tout cas dans le tome des deux ce n'est pas envisageable des mariages c'est un truc là d'accord une autre question dans le live est-ce que tu te retrouves dans le personnage d'Ophélie ? ah bah un petit quelque chose en fait je la vois assez comme une sorte de reflet inversé de moi-même en ce sens qu'Ophélie elle est toute petite toute menue à l'extérieur mais en fait au fond c'est quelqu'un d'extrêmement solide et qui a énormément de tri moi c'est un peu le contraire je suis plutôt bien bien charpentée à l'extérieur bien bâtie mais à l'intérieur je suis vraiment voilà je suis un vrai un vrai cœur d'artichaut c'est bien d'être un cœur d'artichaut oui je pense je pense alors justement par rapport à l'univers j'avais une question de CFL qui te demandait comment est-ce que est-ce que tu avais fait tes recherches pour l'univers que tu as créé parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouvait par exemple moi j'aime beaucoup dire que ça se passe un petit peu comme si c'était dans la cour de Louis XIV donc est-ce que pourquoi il y a un côté historique et si oui comment est-ce que tu as fait tes recherches ? alors pour l'ambiance Louis XIVienne je n'ai même pas eu à faire de recherches je baigne dedans depuis fort fort longtemps à travers mon père qui s'est passionné et se passionne toujours pour l'énigme du masque de fer et qui se déroule en pleine courte de Louis XIV enfin c'est vraiment cette époque-là et voilà j'ai vraiment voilà j'ai grandi dans cette ambiance qui m'a beaucoup beaucoup marqué donc voilà Louis XIV l'intendant Nicolas Fouquet c'est ça qui m'a inspiré la fonction pour Torme d'intendant des finances d'ailleurs je me suis aussi intéressée aux dames madame de Maintenon la lente espant j'avais lu et j'avais vu l'allée du roi je ne sais pas c'est un évocateur qui voilà c'est en plein dans cette période-là donc là je ne me suis pas posé vraiment la question de faire des recherches ça fait un peu partie de moi à l'insulement en plein gré à côté j'ai ça je le dis tout le temps j'aime beaucoup mélanger les ambiances donc je mélange ça aussi avec d'autres types d'atmosphères plus particulièrement on va dire fin du 19ème début du 20ème siècle et là pour tout ce qui est de la technologie je me renseigne beaucoup pour savoir comment fonctionnaient les téléphones à l'époque les dirigeables et ça par contre ça me prend beaucoup de temps pour me documenter mais j'y prends un plaisir énorme je vais éplucher les catalogues d'expositions universelles au début du 20ème siècle pour voir ce sont des mille d'informations sur sur Gallica c'est le site de la bibliothèque nationale de France d'accord et justement cette période-là est-ce que toi ça te fait penser à du steampunk parce que souvent on dit que la passe-miroir c'est un côté un petit peu fantasy steampunk on sait pas trop en fait où on en est comment est-ce qu'on peut le ranger est-ce que pour toi c'était évident que ce soit un petit peu du steampunk quand tu l'as écrit alors pas du tout puisqu'en fait je ne connaissais pas le steampunk au moment où j'ai commencé à écrire la passe-miroir mais c'est après coup c'est une personne qui m'a dit que mon univers était très steampunk et je me suis vraiment demandé ce que c'était et après une fois que j'ai lu la description de quel était ce courant littéraire esthétique là je me suis dit c'est vrai que je me reconnais bien là-dedans mais je ne connaissais même pas le terme alors maintenant je me qualifie volontiers de steampunk pour moi je pense que c'est l'ambiance pratiquement dominante mais c'est vrai que moi je n'aime pas trop quand c'est trop codifié j'aime vraiment beaucoup mélanger les ambiances et il faut que je mélange différentes chronologies j'aime bien quand c'était un petit peu anachronique je peux mettre une petite touche de jazz pourquoi pas alors que là je m'aspirais d'une ambiance temporelle complètement différente ou alors une inspiration tiens l'antiquité alors du coup c'est encore complètement différent justement en parlant de cases par rapport au genre littéraire et tout ça qu'est-ce que tu penses du fait que ton livre soit sorti chez Gallimard Jeunesse d'abord et ensuite chez Folio et puis chez Pôle Fiction qu'est-ce que tu penses de tout ça de tout ce travail éditorial alors au début quand j'avais écrit La place miroir je ne le définissais même pas comme un ouvrage jeunesse je ne me suis même pas posé la question en fait c'était très égoïste quand j'ai écrit j'ai écrit surtout pour moi au début je ne me posais pas du tout la question du public ou du lectorat cible quand il y a eu le concours de Gallimard Jeunesse ceci c'est vraiment mon entourage et sur Pume d'Argent en particulier qui m'ont vraiment conseillé mais moi je n'étais même pas sûre que ça allait passer je me suis dit je ne suis pas sûre que ça puisse être considéré comme une oeuvre tellement jeunesse et à ma grande surprise c'est plutôt c'est passé comme tel quand il était question de faire passer en folio adulte j'étais assez interrogative je me demandais qu'à l'accueil ça allait recevoir après je me suis aperçue que j'avais effectivement un public adulte lorsque je me rends en dédicace je voyais qu'il y avait beaucoup de mères de famille qui achetaient le livre pour leurs enfants et qui le lisaient au passage et qui finalement sont devenus mes lectrices oui je parle toujours aux féminins mais j'ai rencontré des hommes aussi je vous l'assure ils existent comme sur Booktube on parle en fait mais il y a quand même des garçons ceux qui sont là alors une question super intéressante de Nîmes est-ce que c'était un choix de départ d'inclure des références à la religion et notamment à Dieu alors je pense que j'ai été très influencée par ma lecture de la croisée des mondes que j'ai eu quelques temps avant d'écrire La Passe-Miroir ça m'avait vraiment beaucoup marquée et moi-même déjà bien avant je crois qu'une des toutes premières nouvelles que j'avais écrite pendant mes années fac c'était autour du mythe de la tour de Babel c'était vraiment ou alors les ambiances le déluge tout ça les références à l'Ancien Testament dans ce sens-là ça m'intéressait beaucoup maintenant il ne faut pas du tout confondre le Dieu dans la Passe-Miroir ça n'a rien à voir avec le Dieu tel qu'on peut l'entendre dans les religions de notre monde à nous je ne peux pas trop en dire sans déflorer mon intrus tu m'en tiens là justement sans spoiler attention sinon petite tape on a dit que j'avais le droit de te taper est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus sur Farouk et sur les autres esprits de famille dans le tome 3 ou dans le tome 4 tu penses ? davantage sur les esprits de famille ? oui sur tout ça sur toute cette atmosphère parce qu'il y a quand même pas mal de questions qu'on se pose ah oui je suis très forte pour se lever des questions un peu moins pour apporter des réponses oui en fait le but c'est quand même qu'à chaque tome apporte un petit peu plus d'éléments et approfondisse l'univers davantage voilà donc effectivement sans rentrer dans les détails je peux au moins dire ça parfait une question que beaucoup de monde se pose notamment sur le groupe de la Passe-Miroir sur Facebook est-ce qu'il y a un lien particulier entre Thorne et sa montre à gousset ? un grand lien d'amour en fait je ne me suis jamais trop posé la question je la voyais vraiment comme un accessoire c'est vraiment pour moi un prolongement naturel du personnage je pense que ça me vient du lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles oui ça c'était qui a toujours sa montre à gousset à la main d'accord donc rien de alors non il ne faut pas voir un élément d'intrigue centrale dans la montre qui se torne cette montre à gousset là pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée tout ça tout ça voilà quoi ah une question aussi plutôt intéressante que je me suis posée du coup aussi où vit Thorne durant le tome 1 et le tome 2 est-ce qu'il vit à l'intendance parce que c'est vrai qu'on suit Ophélie mais on sait pas on sait que Thorne travaille beaucoup mais finalement on n'en sait pas plus sur l'endroit où il vit par exemple oui non c'est vrai que moi-même je lui installais je lui installais un petit divan dans son intendance pour moi clairement bah dès qu'il a 5 minutes il s'assied là il attend il ferme les yeux un instant puis hop le téléphone sonne et il reprend à mon avis il doit avoir un logement je dis à mon avis c'est vraiment on dirait vraiment c'est bien heureusement que c'est l'auteur qui s'exprime un logement de fonction a certainement été prévu pour lui mais il ne s'en sert pas d'accord c'est vraiment un personnage qui dort le moins possible et qui mange sur un coin de table voilà mais il faut prendre soin de lui un petit peu quand même parce que voilà sinon je vais être en colère voilà je vais lui transmettre le message la prochaine fois une question intéressante qu'il y a sur le live où sont les enfants dans le pôle parce que c'est vrai qu'à part le chevalier on ne les voit jamais alors c'est vrai que je crois que dans le deuxième tome si c'est un passage qui est resté il y a Bérinide qui apporte une explication c'est vrai que les enfants en fait sont éloignés de la cour ils sont vraiment en province on confie à des nourrices donc on ne les voit pas dans la cita ciel c'est vraiment quand ils commencent à devenir adultes qu'ils sont rappelés auprès de leurs parents je me suis vraiment inspirée voilà de la encore une fois des pratiques du début du 20ème siècle à Paris ben voilà les mères envoyaient souvent dans la campagne leurs enfants et puis après les rappeler auprès d'elles une fois qu'ils devenaient adultes d'accord alors je pense qu'on va passer à la partie où on va parler plus du tome 2 et donc il risque d'y avoir quelques spoils donc j'invite les personnes qui n'ont pas encore lu le tome 2 des fiancées de l'hiver non pas des fiancées de l'hiver de la passe miroir les disparus du clair de lune et ben à à quitter la salle à se boucher les oreilles à se boucher les oreilles si vous voulez je vous prête la mienne mais voilà on va spoiler donc je préviens on va commencer ça dans 30 petites secondes si vous n'avez pas lu le tome 2 ben je vous invite à partir et à revenir plus tard quand vous l'aurez vu et il faut le lire parce qu'il est meilleur que le 1 c'est que mon avis ça donc c'est parti on va aller dans le vif du sujet parce que là on survolait un petit peu donc si tu as des choses à dire là maintenant tu peux tout dire bon je prends l'inspiration et c'est parti j'espère que ton avocat est à côté de toi il est juste à côté je peux faire attention à ce que je dis c'est parti une question très intéressante sur le personnage d'Archibald qu'est-ce que ressent Archibald envers Ophélie ? alors il faut savoir que Archibald c'est un petit peu un ovni dans la passe miroir ça fait partie des rares personnages je ne l'ai pas préconçu il est apparu de lui-même et c'est imposé dans l'histoire et c'est un personnage j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'il a dans la tête donc je me pose la même question mais pour moi voilà clairement je pense que on est plutôt dans une sorte de relation d'amitié mais d'un genre assez particulier d'accord et est-ce qu'on va en apprendre du coup un peu plus sur lui dans les prochains toms ? je peux au moins dire qu'il fera au moins une réapparition dans les prochains toms alors une question aussi qu'on se pose beaucoup enfin en tout cas que moi je me pose aussi en ayant terminé le livre en fait le tome 2 on ne sait pas ce que Ophélie si on sait qu'elle a récupéré la mémoire mais est-ce qu'elle a récupéré le pouvoir des griffes est-ce qu'elle a hérité des griffes de Thorne ? alors ça effectivement je ne l'aborde pas dans la fin du tome 2 mais dès le début du tome 3 j'apporte une réponse à cette question parfait voilà l'avocat est à côté de moi et il me dit de ne pas en dire plus est-ce qu'on peut demander à l'avocat si tu peux nous dire quand même tu suppose quand est-ce qu'il y aura la sortie tu vois ah la sortie du tome 3 ouais certainement dans le courant de l'année en 2017 enfin en 2018 non ce sera certainement en 2017 oui non non quand même youhou parfait je pense que ça va aussi dépendre de de l'ampleur des corrections qu'il faudra apporter d'accord et là ça avance bien ça se passe bien moi j'ai remis en tout cas mon manuscrit intégralement à Galie Marjeunesse qui a commencé un travail de correction mais j'attends d'avoir une vue d'ensemble pour me faire une idée de ce qu'il faudra retravailler d'accord et est-ce que et bien justement là on va repartir du coup sur une question un petit peu plus générale est-ce que toi ça te dérange pas de devoir retravailler ton propre manuscrit est-ce qu'il y a des passages entiers qui sautent ou est-ce qu'au contraire il faut que tu rajoutes comment est-ce que ça se passe alors pour le deuxième tome il avait été question de raccourcir parce qu'en fait la version actuelle est plus courte que celle que j'avais que j'avais écrite et c'est un mois personnellement je n'ai absolument aucun problème à retravailler mon texte et c'est dans l'intérêt de l'histoire donc effectivement je pense qu'il y avait des longueurs dans le deuxième tome ou des redondances dans certaines scènes et donc voilà il était nécessaire de faire un petit régime à ce tome là Gallimard suggère c'est moi qui décide ce que je veux garder ou pas on ne m'a jamais imposé voilà une correction on me on me fait des suggestions et c'est à moi de voir ce que je garde ce que je change l'auteur a toujours le dernier mot d'accord et j'ai oublié ma question j'étais tellement en écoute là que j'ai oublié attends j'avais une question j'avais une question j'avais une question je ne sais plus je reviendrai dessus après d'accord pas de problème alors une question que j'ai reçue cette semaine on voit clairement une évolution chez Ophélie entre le tome 1 et le tome 2 est-ce qu'il y aura une évolution similaire pourtant dans les prochains tomes c'est une très bonne question alors bon attention on parle quand même d'un personnage pour moi ce qui est vraiment intéressant quand j'écris avec un personnage je sais qu'il évolue au fur et à mesure sinon je m'ennuierais beaucoup à l'écriture donc oui j'envisage forcément une évolution maintenant ce qui sera spectaculaire ça il faut que ça reste cohérent avec la personnalité la psychologie du personnage je ne vais pas faire changer faire un changement de personnalité fulgurant qui serait en contradiction avec ce qu'il est fondamental d'accord d'accord alors on dit dans le chat je crois que c'est Nin qui dit ça que tu peux même écrire une liste de courses je pense que tout le monde ici la lira moi je pense que vous avez une poésie dans ta liste de courses même la litière pour le chat vous êtes sûre ? attends on aime les chats ici alors ça va alors autre question ah oui ça c'est une question du coup un peu spoil attention j'ai prévenu qu'il y avait du spoil donc on ne pourra pas me taper dessus après est-ce que Dieu apparaît encore enfin est-ce que Dieu apparaît dans le livre et sous d'autres visages que ceux qui nous ont été dévoilés à la fin du tome 2 ? eh bien non honnêtement je n'ai pas fait de coup pour rééler ou je l'aurais introduit sans qu'il y ait une indication pour le lecteur qu'il puisse en rendre compte par lui-même donc il apparaît vraiment au moment où je l'ai dit d'accord après bon ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des yeux et des oreilles partout ouais voilà on a compris qu'il avait des pions dans l'échiquier exactement c'est bien formulé ainsi et alors justement en parlant de Dieu il y avait une question moi que je ne m'étais pas du tout posée et qui a été posée cette semaine apparemment le Dieu donc le Dieu le mille pattes là le mille pattes le mille pattes est capable de prendre l'apparence de tout le monde et donc de s'accaparer les pouvoirs des personnes enfin des personnes en fait il absorbe à la fois l'apparence et le pouvoir familial de presque tout le monde il ne peut pas le faire pour les esprits de famille pas pour les esprits de famille mais alors il pouvait être pour la mairie de le garde non ? oui c'est pour ça qu'elle a fait en sorte qu'il ne la trouve pas ah parce qu'il ne l'a jamais vue ? non non justement c'est pour ça qu'elle disparaît en fait de la circulation et elle se cache de lui et quand elle commence à comprendre qu'il pourrait la retrouver c'est pour ça qu'elle prend cette décision à la fin du tome 2 de se faire avaler par sa propre poche d'accord oui c'était assez horrible d'ailleurs comme fin oui oui je trouvais aussi au moment de l'écrire j'ai entendu le dans ma tête moi aussi mais alors j'ai pas compris parce que du coup pour prendre l'apparence des gens il faut qu'il les ait rencontrés au moins une fois ? oui il faut qu'il se soit suffisamment approché d'eux d'accord d'où la ligne de sécurité qu'elle avait établie et qu'elle disait il ne faut pas franchir cette corde à partir de cette corde elle considérait que ça pouvait mettre en danger voilà parce qu'elle pensait que Dieu était peut-être parmi eux c'est une possibilité puisqu'elle ne sait pas sous quel visage il peut lui apparaître oh mais j'avais pas du tout compris en fait non mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas très clair parfois je me comprends bien moi-même et donc Zéphiel pose une question aussi en rapport avec Dieu est-ce qu'il peut prendre le pouvoir des clans qui ont presque disparu comme les nihilistes avec Gaël ? oui du coup s'il rencontre Gaël s'il rencontrait Gaël il pourrait prendre son pouvoir après il y a une dimension qui est le pouvoir familial peut aussi dépendre en partie de l'état d'esprit de la personne c'est le cas pour le pouvoir d'Ophélie de passe-miroir ou de lectrice donc après il peut prendre un pouvoir familial mais s'il n'a pas l'état d'esprit qui va avec voilà est-ce qu'il pourra en faire usage ça c'est la question non mais c'est génial oh là là mais c'est génial alors autre question ah une question pas mal comme on est sur Booktube enfin surtout sur ma chaîne moi j'aime bien faire des vidéos courtes qui vont à l'essentiel est-ce que tu penses que tu serais capable de nous décrire la passe-miroir en trois mots ? je suis absolument incapable je suis caractérisée par mon écriture fleuve déjà quand il a fallu faire une version plus courte du tome 2 ça a été certainement des exercices d'écriture les plus difficiles pour moi alors en trois mots quand même qu'est-ce que vous ne m'imposez pas ? allez obligatoire tu réfléchis pour la fin ? j'ai réfléchi pour la fin demande à l'avocat de t'aider avocat, aide-moi oui l'avocat on a besoin d'elle alors autre petite question ah ouais super question qu'est-ce qui t'a inspiré les sabliers de la mairie d'Holgaard ? alors quand j'ai vu cette question-là je me suis demandé d'où ça m'était venu parce que ça c'était vraiment tout début de l'écriture il y a 10 ans et je me suis demandé à cette époque-là qu'est-ce qui m'avait traversé l'esprit pour penser à des sabliers donc je pense que la cristelle du passé en fait voulait certainement faire un sort de contrepoint entre la notion d'espace et de temps comme le sablier sert à se déplacer dans l'espace ben paradoxalement j'ai pris quelque chose qui évoque plutôt le temps et les couleurs des sabliers ça m'est venu des 4 petits chevaux j'ai fait des batailles de 4 petits chevaux effrénés contre mon frère quand j'étais jeune et je pense que ça m'a marquée où il y avait l'éclan bleu, rouge, jaune, bleu et vert voilà d'accord donc je pense que les couleurs viennent de là ok on va décortiquer faire une psychanalyse on est vraiment dans la psychanalyse autre petite question pour toi est-ce que comment comment est-ce que quel objet symbolise la passe-miroir est-ce que tu as un objet particulier peut-être l'écharpe ou bah oui c'est vraiment devenu la mascotte voilà l'écharpe c'est la vie l'écharpe c'est la vie elle est devenue emblématique et puis je vois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui aiment cette écharpe donc voilà je pense que c'est devenu un petit peu la mascotte du livre et d'ailleurs comment est-ce qu'elle dévenue cette idée de l'écharpe vivante c'est une excellente question encore une fois en fait cette écharpe elle existait dans une autre histoire que j'ai écrite j'ai un passé lourd j'avais écrit une fanfiction de Harry Potter oula mais attends elle est disponible sur internet quelque part cette fanfiction je ne parlerai qu'en prévence de mon avocat et il est là et il dit oui parce que parce que on est gentil non en fait non mais faut pas se moquer j'avais essayé de la mettre sur fanfiction.net mais j'ai jamais compris ça fonctionnait je me suis pensée j'ai pas réussi il faut la mettre sur Wattpad VTD c'est cela non non de toute manière c'est complètement périmé c'était l'époque où il y avait que les quatre commettons qui étaient sortis c'est vraiment je parle d'une époque préhistorique dans cette fanfiction il y a à un moment donné voilà l'écharpe mon personnage qui crée enfin qui anime en fait à travers la magie là une écharpe qui en fait une écharpe domestique mais c'était vraiment c'était juste un détail dans cette histoire mais il est revenu dans la place miroir mais sous forme d'un personnage plus important d'accord et est-ce que donc du coup vu que c'est une écharpe domestique j'imagine qu'elle a aussi un petit côté animal est-ce qu'elle représente un animal pour toi un chien un chat un écureuil ah c'est le chat que j'aimerais tellement avoir à la place de ce tigre que j'ai à la maison c'est le chat qu'on veut tous alors autre petite question qui va spoiler un petit peu la page déchirée dans le livre des esprits est-elle en rapport avec la déchirure et je la trouve super intéressante celle-là c'est une très très bonne question je n'y aurais peut-être pas répondu il y a quelques années parce que c'était le cas la première fois que j'avais écrit cette histoire j'avais fait un lien direct entre les deux c'était mon idée et finalement entre temps j'ai changé d'idée donc en fait il n'y a plus aucun rapport entre les deux mais à la base c'était effectivement c'était ce à quoi j'avais pensé d'accord mais donc du coup là maintenant actuellement la page qui a été déchirée c'est bien la page de la mémoire c'est bien ça en fait on va dire ça correspond grosso modo à un livre au code génétique d'un esprit de famille et là ce serait on va dire l'instruction qui correspond à la mémoire d'accord petite question un peu technique posée par Saïfiel pourquoi le choix de Nibelungen alors je n'ai jamais réussi à le dire Nibelungen voilà je le dis pour toi je savais que c'était ça est-ce que ça a un rapport avec le mythe des nains de Nibelungen la mythologie nordique oui c'est vraiment c'est clairement inspiré de ça il y a beaucoup d'éléments pour le pôle en tout cas je me suis bien fait plaisir où j'ai puisé il y a les valkyries à travers les petites vieilles il y a beaucoup beaucoup de clins d'oeil à la mythologie nordique que je détourne et on ne se moque pas de moi mais ça vient des chevaliers du zodiaque les chevaliers de quoi ? du zodiaque ne me dis pas que tu ne connais pas ça me ferait prendre un coup de vieux terrible écoute j'ai déjà entendu mais je ne suis pas sûre oh mon dieu ça y est le coup de vie je suis désolée non mais j'en ai déjà entendu oui oui au moins ça me rassure je crois que le nom japonais c'est Sanseya donc voilà j'ai grandi avec ça donc ça m'a ça m'avait assez influencée et en plus surtout j'avais revu la saison qui correspondait à tout ce qui se passe qui fait référence à la mythologie nordique il y a une saison spéciale des chevaliers du zodiaque que j'ai revue avec une amie mais là à l'époque où je m'étais mise à l'écriture donc plutôt à plus tardivement et j'avais trouvé vraiment que c'était ça m'avait vraiment bien plu donc voilà je pense que c'est ça qui m'a influencée dessin animée encore une fois et donc autre petite question par rapport à l'influence d'où t'es venu le nom de Madame Hidalgar est-ce que tu t'inspirais de quelque part ? tous les noms en fait j'interroge la Christelle du passé j'en ai pas l'ombre d'une idée comme ça en tout cas pour la mère Hidalgar je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que j'ai pensé à ce nom-là en particulier je devais bien aimer sa sonorité et il faut savoir en plus que ce n'est pas son véritable nom c'est le nom qu'elle a en fait ça c'est le nom qui a une consonance un petit peu légèrement lordique c'est pas son véritable nom je donne son véritable nom dans le troisième tome parfait c'est ce qui arrive quand même je fais le petit poisson là et donc du coup tu disais que pour elle c'était pas le cas mais pour les autres comment est-ce que ça t'est venu ? est-ce qu'il y en a en particulier pour lesquels tu as eu une influence pour faire si ça t'est déterminant oui c'est une question effectivement qu'on me pose régulièrement pour Ophélie c'est un prénom que j'ai toujours aimé sa sonorité je pense que ça vient du tableau qui représente Ophélie dans la pièce de Hamlet j'avais toujours trouvé très beau ce tableau-là et j'aimais beaucoup ce prénom et j'ai toujours baptisé les araignées dans mes placards je m'ai toujours appelé des Ophélie et je pense que pour moi ça s'est un peu imposé j'ai pas réfléchi longtemps avant de lui dire ça ça devait être son prénom pour Thor je pense que ça vient en grande partie du dieu Thor en fait j'ai juste après changé d'accord voilà pour Archibald parce que Archibald c'est le côté archi qui m'a plu dans ce prénom-là parce que il a un côté tellement excessif voilà il est tout dans les extrêmes alors questions sur le live n'hésitez pas à poser des questions on est là aussi pour répondre à vos questions du coup moi je vous pose mes questions mais je pense que vous en avez aussi mais du coup en fait comme on a le droit de savoir quelques petites choses sur le tome 3 est-ce qu'on pourrait savoir si le tome 3 va se passer au pôle ou ailleurs alors ça je n'en fais pas un secret surtout qu'il me semble qu'à la fin du tome 2 il y a une petite ouverture là où on présente en quelques lignes voilà de quoi sera fait le tome 3 on va voyager là je pense que j'avais bien fait le tour du pôle donc là j'envisageais voilà de faire un renouvellement de décors d'accord et est-ce que tu envisages un spin-off après avoir terminé la saga en continuant peut-être une autre oeuvre dans le même univers ou pas du tout non parce que je je pense qu'il y a de toute façon il y aura toujours des zones d'ombre dans un univers et voilà je pense qu'avec les 4 tomes j'aurais fait le tour de ce que moi en tout cas je voulais raconter comme histoire par rapport à ça et j'ai besoin aussi de me projeter dans autre chose et j'ai des envies peut-être d'autres ambiances donc voilà une fois que ça ce sera terminé je pense écrire après dans un autre genre une autre ambiance et tu as déjà une petite idée ou pas du tout ah ça me démange là je sens que ça me travaille en ce moment depuis quelques temps je prends beaucoup de notes il y a quelque chose qui est en train de pousser à l'arrière de mon crâne c'est un champignon tu n'hésites pas je suis l'air je suis l'air pour tuer ah oui il y a une question super intéressante si le dieu ne peut pas se refléter ça veut dire qu'il ne peut pas être passe-miroir ça c'est une très bonne question oui ça paraît assez vide en fait je me suis même étonnée de ne pas y avoir réfléchi par moi-même donc oui en effet ça me paraît un peu difficile sans reflet d'accord mais pourtant il s'est approché d'Ophélie oui mais bon s'il n'y a pas de reflet oui c'est vrai je ne vois pas comment il pourrait faire mais honnêtement c'est une bonne question je ne me la suis même pas posée donc voilà ah oui une question alors je ne sais pas si ça va spoiler mais est-ce que pourquoi est-ce que la tante Roselyne elle réagit comme ça après le bisou que Archibald lui a fait alors c'est pas le baisement en lui-même c'est le pouvoir d'Archibald ah oui c'est vrai il a utilisé son truc sur elle je le mentionne je crois dans le deuxième tome où il explique à Ophélie en quoi ça consiste en fait son petit truc qui est dit sur les femmes est-ce que tu peux nous enfin est-ce que tu peux nous réexpliquer parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris moi en fait je ne suis absolument pas claire non mais honnêtement je reconnais que moi-même quand ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément évident en fait l'idée de ce pouvoir c'est qu'il se rend intégralement transparent pour l'autre personne à un point qu'il n'y a plus de différence entre le jeu et le tu et ça donne vraiment une impression pour les personnes qui ne font pas partie de la toile ça leur donne un sentiment enfin de cette solitude que tout le monde ressent pendant un instant ne la ressent plus et je pense que c'est ça qui fait vraiment la ça fait une sorte de fusion très très forte et ça toutes les personnes de la toile en sont capables du coup ? à des degrés divers après je pense qu'ils sont après reliés les uns aux autres ça là encore j'avais vu un petit peu expliquer le fonctionnement de ce pouvoir là parce que sinon c'est pas gérable mais bon voilà c'est vraiment comme une sorte de grande salle qui partagent tous et ils peuvent suivre un petit peu ce qui est mais voilà ils ne ressentent pas de solitude c'est vrai qu'ils ont toujours l'impression d'être ensemble d'accord et en parlant de pouvoir justement pourquoi est-ce que Thorne n'a pas réussi à s'accaparer le pouvoir d'Ophélie de lire les objets de liseuse ? ah ben ça je crois que c'est prévu que j'explique dans le tome 3 mais honnêtement c'est pas un très gros spoiler donc ça je pense que je peux le dire c'est vraiment en fait pour lire il faut être capable de s'oublier soi-même et je pense que Thorne il a une trop bonne mémoire pour arriver à se servir de ce pouvoir trop bien mais bon voilà c'est pas un élément central de l'intrigue ceux qui ont du tome 2 donc je peux le dire d'accord et par rapport à Archibald encore une fois comme il a enfin voilà il fait plus partie de la toile du coup vu qu'il y a eu son petit accident là est-ce qu'il se sent plus seul que libre ou enfin là la question c'est mais du coup en sortant de la toile ils n'ont pas un sentiment de liberté là je pense que c'est plutôt de la solitude qu'il ressent d'accord et bon après encore une fois je répète que Archibald est un personnage que je l'ai pensé pour moi c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il ne pense et ressent donc je ne peux que supposer mais en même temps c'est vrai que ça lui donne peut-être plus de liberté aussi mais bon ça peut venir plutôt avec le temps et est-ce qu'on doit s'inquiéter pour lui ou pas du tout parce que le fait qu'il ne fasse plus partie de la toile peut-être son rôle d'ambassadeur du coup ah oui non non ça c'est une fonction qu'il perd ah il perd ou il la garde non non il perd sa fonction d'ambassadeur ah bon ah oui non ainsi il va la vie ainsi il va la cour aujourd'hui tout demain rien c'est horrible non mais il est plein de ressources faut pas s'inquiéter pour lui d'accord et est-ce qu'on va voir Tom dans le tome 3 ah bah je vais y glisser une allusion une allusion une allusion parce qu'on va pas le retrouver alors si si mais bon je veux dire oui oui il va faire une apparition maintenant il faut savoir que ce n'est pas un personnage qui joue un rôle de premier plan par rapport à l'intrigue principale donc forcément on va pas le voir parce que pour quoi c'est quoi l'intrigue principale c'est vraiment en fait difficile cette intrigue principale à la définir c'est honnêtement tout ce qui est la quête par rapport adieu ça va vraiment devenir ça le fil rouge de l'intrigue Archibald va continuer de jouer un rôle mais on va dire plus parallèle ah non mais je parlais de Thorne ah pardon j'ai cru je croyais que tu parlais d'Archibald j'étais en train de me dire qu'on verrait plus Thorne oh excuse moi mon dieu de malentendu alors là je peux absolument rien dire oh mais si non non par rapport à ça je suis je suis muette comme une carte oh non même pas un tout petit peu ah bah non là quand même il faut garder aussi le plaisir le suspense de la lecture mais mais c'est long le suspense oui je sais je suis horrible mais en fait tout le monde dit que je suis gentille mais en fait je suis pas gentille du tout je m'excuse pour l'émotion que j'ai faite je vois sur le chat que j'ai fait peur aux gens là j'étais oh mon dieu non désolé désolé j'avais pas bien compris non 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 on parlait bien de temps mais du coup Archibald ok on verra moi oh tristesse aussi parce que je sais qu'il y a une team Archibald quand même oui oui j'ai vu ça en fait il y a même une team Andouille donc bon une team quoi Andouille Andouille le chat le chat le chat de Renard oui il y a une team Andouille ah d'ailleurs en parlant de Renard qu'est-ce qui t'a enfin est-ce que tu as été inspirée pour créer le personnage de Renard alors là encore j'en ai pas la moindre idée c'est vraiment un personnage qui est sorti là-bas un peu de cheminée littéralement je ne me suis pas posé la question ça fait partie des personnages qui sont apparus au moment où j'écrivais la scène d'accord je n'ai pas pensé au personnage avant de l'introduire il est apparu de lui-même et puis il a pris après sa place à lui est-ce que c'est le cas aussi pour Gaëlle oui et non pour elle c'était peut-être un peu plus nuancé je pense qu'en fait elle c'est vraiment une amie à moi qui m'a inspiré ce personnage-là d'accord voilà je pense qu'en fait les personnes qui nous marquent dans la vie ressortent d'une façon ou d'une autre dans l'histoire sous la forme d'un personnage ou d'une facette de personnage c'était le cas pour Gaëlle d'accord bon et bien écoute je crois qu'on a fait une heure ça passe vite alors du coup dernière petite question pour le futur pour l'avenir il faut voir loin est-ce que est-ce que tu penses que tu vas faire une petite tournée pour faire des dédicaces ah pour 2017 oui pour la sortie du tome 3 oui même avant déjà je vais commencer oui oui certainement enfin tournée je ne sais pas mais en tout cas je prévois de faire des salons après il ne faut pas oublier que je dois écrire le tome 4 pendant ce temps-là et c'est assez difficile voilà il faut que j'arrive à trouver le bon compromis entre les déplacements et les avancées dans l'écriture généralement j'essaie de ne pas faire plus d'un déplacement hors de la Belgique une fois par mois parce que déjà une fois par mois ça prend pas mal d'énergie il y a toute une organisation avant pendant après peut-être pas et voilà j'ai aussi des rencontres en Belgique à faire donc voilà il faut trouver un bon un juste milieu pour que je puisse à côté de ça avoir aussi l'énergie pour continuer l'écriture d'accord est-ce que tu penses que tu seras là au salon du livre de Paris cette année ? oui ça je vais y être j'attends juste à voir exactement la date c'est mes horaires et quand je les horaires je ferai une annonce mais c'est prévu ok parfait tu me gardes une place ah oui j'ai pas pu venir à Montreuil il y avait trop de monde non mais on s'était vu au salon de Paris on essaiera de recommencer c'est vrai parfait bon bah écoute Christelle merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions j'espère que ça t'a pas trop fait peur et qu'on a pas été trop méchants ah vous êtes effrayant non franchement c'était c'est passé extrêmement vite je pensais même pas qu'une heure s'était déjà écoulée ah bah si tu vois ça passe vite je t'avais prévenue est-ce que tu veux dire quelque chose un petit mot un petit mot pour la fin bon en tout cas voilà un grand grand merci à toi Émilie d'avoir organisé cette lecture commune et de m'avoir invité à y participer et un grand merci à toutes les lectrices et tous les lecteurs je sais qu'ils existent voilà d'être passées d'autres côtés du miroir et on y passera encore encore longtemps si tu nous formes mais le plus rapidement possible en tout cas merci à tous d'avoir assisté à ce live moi pour ma part ça me fait vraiment je te le redis mais ça me fait vraiment 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 très plaisir que tu as accepté mon invitation c'est un peu le moment de la chaîne ça a été une belle expérience et puis je te dis à très très vite peut-être dans un prochain peut-être très bien à très bientôt dans la vraie vie et puis je vous fais à tous de très très gros bisous de très très gros bisous pardon je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine bye bye